Bonjour à tous les amis CGD, j'espère que vous aimez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une compo que vous pourrez utiliser pour faire les événements qu'il y a en ce moment. Donc l'événement qui sème le vent avec les Valkyries, l'événement à la France des Sorciers avec les Sorciers et l'événement dans le mine avec les Superarchers. Donc tout simplement j'ai fait une petite compo de GoEvap qui marche plutôt très bien, écoutez, elle marche plutôt très bien. Voilà du coup j'ai fait 2 Golems, Vivalki, 2 Pekin, 13 Sorciers, 5 Sapeurs et 2 Superarchers. Alors si vous n'avez pas de Superarchers, vous pouvez tout simplement demander dans le CDC, dans tous les cas je crois qu'il n'en faut qu'un seul. Donc clairement vous allez pouvoir tester, vous allez pouvoir le mettre dans le CDC si jamais vous n'en avez pas. Mais en tout cas sinon je vous conseille de les faire, voilà ça ne coûte pas grand chose et puis ce sera rentabilisé. Et du coup hop on va se faire 2 attaques directement, en sort on a 1 Soin, 2 Rage, 1 Saut, 1 Gel, 2 Gel pardon et 1 Poison. Voilà du coup on va essayer de se faire la petite compo, à savoir que je n'ai pas encore testé avec le Grand Gardien. Mon Grand Gardien s'est terminé ce matin, du coup je n'ai pas pu le tester. On va taper lui, il a pas mal de ressources écoutez, du coup on envoie, c'est du coup il va très très classique comme on a en HD 8, 9. Du coup hop on fait une petite ligne de sorciers, voilà, là ce qu'on va faire c'est qu'on va geler ici, voilà, tac. Hop on va essayer de s'envoyer le saut, est-ce qu'il est passé le saut, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est passé le saut, je ne sais pas, je ne sais pas, hop, allez on envoie tout, bam bam bam. Ok ouais le saut il est passé, tac, on va se préparer à la capa du Grand Gardien, boum la capa du Grand Gardien. Maintenant voilà ça permet de préserver les petites troupes, tac, hop on renvoie un petit sort de soin, ici, enfin un petit sort de gel même, pardon, hop. On peut se renvoyer un petit rage ici, voilà, on a le sorcier en plein milieu qui va pouvoir prendre sans doute le HDV tout simplement. Le sort de poison c'est au cas où il y a un CDC, j'ai envie de vous dire que là il n'y en a pas, donc au calme, au calme, au calme, voilà. Hop on va le poser, je ne sais pas, il n'a même pas ses héros, donc clairement c'est tranquille, c'est tranquille, voilà, boum. Hop on va activer la capa du roi, tranquillement. Dans tous les cas le but c'est juste de gagner, donc clairement c'est pas très très compliqué, voilà. Hop on a du coup, on est à 46%, 47%, voilà, 49%, on va faire de 50% et puis on va s'en aller, écoutez, pour préserver un petit peu l'avis de nos héros pendant la deuxième attaque. Voilà, donc là on peut voir qu'on a fait une petite attaque 50%, on a pris pas mal de ressources, ça fait plaisir, voilà, hop, 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 directement. Ah merde, j'ai pas utilisé mes super archers, ah ça c'est con, ça c'est con, ça c'est con, c'est con, j'ai pas utilisé mes super archers du coup. Hop, ouais c'est con, c'est dommage ça, c'est dommage, c'est dommage. Hop, voilà, enfin non mais on s'en fout, on peut reformer, tac, on reforme ça, on reforme ça, voilà. Faites pas la même bêtise que moi, utilisez bien vos archers. Hop, ce qu'on va faire là c'est qu'on va gérer le grand gardien et on va gérer le roi des barbares, voilà, tranquillement. Hop, du coup on va se refaire une deuxième attaque, cette fois-ci on va utiliser nos super archers en finish. Voilà, les super archers ça s'utilise en finish, principalement. Sinon voilà, 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 voilà. Hop, 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 hop. Sinon voilà. C'est con que j'ai pas utilisé clairement parce qu'en plus ça fait une partie en moins. Bon à part s'il y a un HDV dehors que je peux prendre avec un super archers sinon, sinon voilà, l'intérêt n'est pas là. Bon certes vous pouvez attaquer des HDV 10 mais nous on va s'attaquer à des HDV 11 et avec pas mal de ressources j'ai envie de vous dire. Voilà, pour faire une vidéo un peu mieux j'ai envie de vous dire. Voilà, hop, 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 tranquillement. Voilà, hop, lui on va skipper, on va skipper l'appareil, on va skipper, on va skipper. Hop, on va essayer de se trouver une base avec des ressources écoutez. Voilà, je pense que ce sera le principal qu'on rentabilise un petit peu cette compo parce que oui ça coûte un peu cher. Donc si on peut rentabiliser, bah c'est pas mal j'ai envie de vous dire. Hop, du coup ouais parce que là c'est assez compliqué, c'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, on se fait un petit peu de loupe écoutez. Voilà, ça rend la vidéo un peu plus chill, un peu plus détente écoutez. Voilà, un petit peu chill, un petit peu détente. Donc vous vous êtes posé, voilà, soyez posé tout simplement. Soyez posé tout simplement, il n'y a pas de... On va pas se passer des trucs de ouf, bam bam bam, montage n'importe où. Non, non, c'est pas ça ici. Du coup on va quand même essayer de se taper une base prochainement. Parce que là si on fait que skipper un moment, ça va pas le faire, clairement. Allez, on a la prochaine base où il y a un peu de ressources qu'on va le taper. Parce que sinon on va pas faire une recherche pendant une demi-heure. Voilà. On va pas faire une recherche pendant une demi-heure. Voilà, lui on va le taper. Hop, on envoie les deux golems, on envoie les sorciers, on va envoyer les sapeurs. Bam bam, nickel. Nickel, nickel. On va envoyer le sort de saut ici. Voilà, bam. Ensuite on va s'envoyer les valkyies, les deux pk. Enfin, ouais, c'est ça. Hop, le warden, bam bam. On va s'envoyer le sort de rage, bam bam bam. Voilà, là ça va partir en grand bordel. Voilà, boum. Tranquillement. Là il y a quand même 4 arc-kicks en plein milieu. Enfin, il reste qu'un arc-kicks, alors il y avait 4 arc-kicks quand même. Hop, bam. On gèle un petit peu. Ok, nickel ça. On a pu sauver un petit peu. Voilà, bam. Bam bam bam. Hop, écoutez, on va le rejeler. Hop, on va enrager. Et cette fois-ci, on va utiliser nos deux superarchers en clean derrière. Voilà, parce que les superarchers c'est très très fort pour cleaner. C'est très très fort pour cleaner les superarchers. Voilà, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça c'est plutôt top. Hop, du coup on est déjà à 41%. On a encore les deux pk au centre. Bon, il n'en reste plus qu'à maintenant. Mais il reste encore quelques pk. Voilà, ça fait 50 sans trop de difficultés. Très clairement. Voilà, on est déjà à 56%. Hop, on va se mettre la kappa. Comme ça on va pouvoir détruire cette aigle. Et puis on va s'arrêter là. Voilà, boum. On aura pris 290 000 de chaque. Écoutez, ça fait plaisir. Voilà, boum. Alors, à savoir que ma compo coûte peut-être un peu cher. Euh, voilà. Ma compo coûte peut-être un peu cher. Euh, et elle est un peu longue. Ouais, c'est surtout qu'elle est longue parce que en fait j'ai deux casernes en rep. C'est pour ça qu'elle est aussi longue. Voilà. Sinon, elle n'est pas censée être aussi longue. Voilà. Mais elle coûte, en plus elle ne coûte pas si chère que ça. Elle ne coûte pas si chère que ça. Je pense qu'elle est facilement rentable. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'améliorer. Deux petits murs. Euh, pour terminer cette vidéo tranquillement, on va s'améliorer deux murs. Voilà, ça fait plaisir. Du coup, les prochains trucs qui vont s'améliorer, c'est les ArcX. Ça, c'est top. Et j'ai relancé une petite caserne au niveau 13. Euh, voilà. Ça fait plaisir. Et donc, du coup, voilà. Et potes, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez plu. Si vous l'avez aimé, petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo, à la partager, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Discord et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description et sur ce, c'est l'IGD. Et moi, je vous dis bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501